Bien, je pense que vous êtes le client idéal pour une interview croyance, Vincent Ravalec. Ça ne bouge pas, Bruno Gingas ! Non, 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 non ! C'est la fin d'une époque, Thierry. Tu reprends du poil de la bête, ma fille ! Alors, est-ce que vous croyez Vincent Ravalec au mauvais esprit ? C'est une question intéressante, mais il y a des choses de cet ordre, oui. Et en même temps, je ne suis pas superstitieux. Vous croyez au fantôme ? Oui et non, je pense qu'il peut y avoir des traces qui sont laissées inscrites quelque part. Maintenant, les fantômes, vraiment, tels qu'on les imagine... Avec le drap de lit et tout ? Non. Vous croyez au pouvoir des sorciers ? Ah, ce n'est pas que j'y crois, je sais qu'ils existent, oui. J'ai eu des preuves ? Oui, je l'ai par moi-même expérimenté, oui. Quelle preuve vous avez eue ? Une anecdote, j'ai déjà vu des objets apparaître et disparaître, par exemple. Vraiment ? Oui, où j'ai déjà... Sans être défensé ? Non, non, sans être défensé du tout. Non, 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 mais c'est important de le dire. C'est des choses qui, après, sont menées courantes. Si vous voulez, vous rentrez dans un système où, après, l'univers devient... Vous avez vu Matrix ? Oui. Bon, ben, c'est exactement vous rentrez dans l'univers de Matrix. C'est-à-dire que le monde tel qu'il est là n'est qu'en fait la projection d'autres mondes. Donc, à partir de... vous avez accès à cette grille, vous pouvez modifier cette grille, vous pouvez intervenir dans la psyché de quelqu'un, vous pouvez... Est-ce que vous voyez aux extraterrestres ? Sous une forme classique, non. Je pense qu'il y a d'autres dimensions de conscience. L'extraterrestre, avec sa soucoupe, ça ne m'a jamais branché. La magie noire ? C'est pareil. Moi, j'ai... Oui, il y a... Vous avez vu des expériences de magie noire ? Ah oui, oui, c'est même dangereux. Genre quoi ? Si vous voulez, un sorcier, quand il... Vous avez des portes en vous, en fait, s'ils arrivent à vous ouvrir, c'est-à-dire que si vous arrivez avec des interfaces un peu sensibles, c'est comme un hacker qui rentre dans vos trucs, il peut vous bugger, il peut vous mettre des saloperies. Vous croyez au hasard ? Les deux, je crois, à la fois au hasard et à la destinée, comme je crois au cosmos et je crois au chaos, je crois que c'est deux idées complémentaires, oui. Vous croyez en Dieu ? Non. Bizarrement, et oui. Là encore, quand vous allez, je pense, dans certaines dimensions de conscience, l'idée de Dieu devient obsolète parce que le questionnement s'élargit et vous êtes à la fois... C'est très dur de traduire, en fait, ce genre de choses. Dieu existe et en même temps, il n'existe pas. Ça a l'air un peu obscur de dire ça, mais c'est comme ça que je le ressens. Est-ce que vous croyez en vous ? Là encore, oui et non. Parce que l'idée de vous devient très... Si vous voulez, votre notion de l'identité, votre notion de l'espace, du temps devient extrêmement relative. Donc je crois en moi, d'un certain point de vue, quand je suis dans une certaine dimension, dans un autre, je sais que moi, je n'existe pas. Donc là encore, c'est paradoxal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada